... Savez-vous ce qu'il faut faire pour être le plus fort des hommes ? Pour assembler dans sa personne toutes les qualités possibles et imaginables Pour être capable d'accomplir ce qui semble inaccessible au commun des mortels ? Beaucoup diront c'est impossible de pouvoir cocher toutes les cases Il y aura forcément des zones d'ombre en tableau Ainsi un tel sera grand aux yeux des hommes assurément Mais peut-être sera-t-il infréquentable ? Mais moi je parle d'une personne qui serait bien plus ce que ça D'une personne qui serait grande aux yeux des hommes et surtout aux yeux de Dieu Je parle donc de quelqu'un qui n'aurait pas de zone d'ombre et d'hibitoire Je parle du plus grand, du plus fort des hommes Mais si je vous disais, tout un chacun peut devenir le plus grand, le plus fort des hommes Je ne doute pas que cette affirmation soit pour vous totalement farfelue Pourtant mes frères, je vous l'affirme, nous pourrions tous être des rois Car rien n'est impossible à Dieu A vous en puissance aux yeux des hommes, si seulement vous pouviez abandonner Votre volonté à notre Père des dieux et mettre votre confiance en lui Vous atteindriez une puissance que vous ne pouvez pas même imaginer L'humanité vibrerait, un paradis terrestre, plus de haine, plus de guerre, plus de souffrance Si un destin, hors du commun, pouvait s'apprendre dans une école Une école d'hommes où l'esprit du monde règnerait Je ne doute pas d'une seconde que les précèdes qu'on y enseigneraient Seraient à l'opposé de ceux de l'école du Christ Une car nul besoin d'être savant, de faire partie d'une élite préparée D'être animée d'une ambition stimulée par un égo surboosté Et si ces gens deviennent les plus forts des hommes Combien, oui combien de cadavres sur leur route ? Prenons mes frères, si vous le voulez bien L'exemple de Jeanne d'Arc, petite vergère Dont la seule ambition devait être d'aimer Dieu Pensez-vous que son destin, hors du commun, soit de son fait ? Cela est bien évidemment totalement impossible Au lieu mes frères, de conquérir Conduite par sa volonté propre Elle l'a au contraire faite taire Abandonnée, muselée, ainsi docile Comme l'argile, Dieu a pu agir à travers elle Qui peut être grande à devenir tout petit ? A vous, impuissants aux yeux des hommes Si seulement vous pouviez abandonner votre volonté Un autre pire des yeux, de mettre votre confiance en lui Vous atteindriez une puissance que vous ne pouvez pas même imaginer L'humanité vivrait un paradis terrestre Plus de haine, plus de guerre, plus de souffrance A vous, impuissants aux yeux des hommes Si seulement vous pouviez abandonner votre volonté Un autre pire des dieux, et mettre votre confiance en lui Vous atteindriez une puissance que vous ne pouvez pas même imaginer L'humanité vivrait un paradis terrestre Que les petites guerres plutôt souffrantes Sous-titrage ST' 501